Bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui on se fait un petit rappel sur c'est quoi la gestion. Faire la gestion c'est comment on oriente nos ressources vers l'atteinte d'un objectif. Les ressources qu'on a c'est pas compliqué, des ressources financières et des ressources humaines. Maintenant on va faire un parallèle entre la gestion, les ressources et l'analyse de risques. Donc je vous partage mon écran, on regarde ça. Donc c'est quoi les parallèles qu'il y a à faire? Faire de la santé-sécurité, comme on a dit, c'est faire de la gestion des risques. Donc définir où est-ce qu'on va mettre nos ressources en matière de gestion de risques. Première chose à faire quand on fait de la gestion de risques, il faut savoir ce qu'on a à gérer. On fait un inventaire des risques, c'est-à-dire regarder sur nos postes de travail quelles sont les tâches qui sont exécutées par chacun de nos employés, sur chacune des tâches auxquelles ils sont exposés, quels sont les risques auxquels ils sont exposés. Poussière dans l'oeil, coupure, moutre d'eau, écrasement, emprunt en espace-clos, peu importe. Bref, il va y avoir des centaines, voire des milliers de risques dans l'organisation qu'on ne peut pas tout adresser en même temps. Pour savoir comment les adresser en ordre de priorité, parce que nos ressources sont limitées, il va falloir définir des priorités, c'est-à-dire mettre une cote, un chiffre sur nos risques qu'on appelle un indice de risque. Un indice de risque, ça s'obtient par une formule qui ressemble à ça, gravité, probabilité, fréquence. Et là, on pourrait mettre une échelle 1 à 10, 1 à 10, 1 à 5 ici, 1 à 5 ici. Donc, ce que ça veut dire, si j'ai un travailleur qui va faire un job, s'il arrive quelque chose, est-ce qu'il va avoir une petite coupure sur le bout du doigt, un point de suture, je couper le doigt, la main, le bras ou la mort l'attend. En probabilité, si le travailleur fait cette job-là, est-ce qu'il a une chance sur 10 000, une chance sur 1 000, une chance sur 100, une chance sur 10 ou 100 % des chances qu'on le blesse? Et en fréquence d'exécution, est-ce que c'est une seule personne qui fait ça de manière très peu fréquente ou est-ce que j'ai une cinquantaine de travailleurs 20 fois à l'heure qui font toujours la même job? De mettre une cote sur les risques. Qu'est-ce que ça va nous amener? Si j'ai un inventaire complet de mes risques, le risque le plus faible va coter à 1, le risque le plus élevé, 250, c'est-à-dire 10 x 5 x 5, le risque le plus faible, 1 x 1 x 1. Et si j'ai ça, j'ai des chiffres, j'ai des données, j'ai des faits avec lesquels travailler pour arriver à définir des priorités. Ce que ça va nous donner, si j'ai un inventaire complet de mes risques, bien 1 x 1 x 1 serait le risque le plus faible, c'est-à-dire à faible probabilité, à faible fréquence, je pourrais peut-être mettre une poussière dans l'œil à quelqu'un. Et 250 veut dire à forte probabilité, à haute fréquence, je peux tuer des gens chez nous. Ce qui n'est pas du tout le même niveau de priorité dans l'organisation. Et ça, ça va nous amener, si on a l'inventaire complet de nos risques, à cibler c'est quoi le 20 % des risques qui génèrent 80 % des probabilités d'accident de travail et définir à quel endroit on va mettre nos ressources en priorité. Et souvent, on va recevoir des demandes de nos employés qui vont ressembler à les casiers sont sales, la chaise de M. Chose n'est pas confortable, j'ai de l'air climatisé dans le cou. Et si on prend notre argent et notre temps homme pour redresser ces éléments-là, il y a des fortes chances qu'on serait en train de mettre l'argent sur la priorité 1977 qu'on a sur le risque de nos 2000 risques qu'on a chez nous. Et si on fait ça, bien, on va avoir combien de résultats? Fort possiblement, zéro. Alors que pendant ce temps-là, j'ai des éléments qui sont majeurs qui sont là. Donc, pourquoi que je veux transformer des perceptions en fait? C'est pour que tout le monde aille les mêmes priorités. On a une stratégie dans l'organisation et on devrait avoir combien de priorités numéro un? Juste une. Malheureusement, souvent, quand je donne ce genre de formation-là, comme celle sur la gestion stratégique de la santé-sécurité, bien, si j'ai, par exemple, 30 gestionnaires dans une salle et que je leur demande c'est quoi le risque le plus important dans leur organisation, habituellement, il va avoir 30 réponses différentes alors qu'on est tous dans la même organisation et qu'on devrait tous avoir la même priorité numéro un. Et qu'est-ce que ça va changer d'avoir fait de l'analyse de risque? Bien, je prends ce petit extrait-là que j'ai pris chez des clients que vous n'avez pas besoin de lire tous les détails, mais gravité, probabilité, fréquence, celui qui est au top dans ce département-là, cote à 70, gravité, probabilité, fréquence, le dernier, cote à 9. Donc, si j'avais 30 personnes et que je leur demandais c'est quel le numéro un, il y a des bien bonnes chances que 30 personnes sur 30 me disent, Marc-André, si tu as investi ton argent puis ton temps homme, fais-le à cet endroit-là, c'est ce qu'on a de plus grave, de plus probable, de plus fréquent. Et si tu n'avais pas à perdre ton temps nulle part, genre sur le risque le moins important, bien, mets pas ton argent puis ton temps homme là parce que tu n'auras pas de résultat. Et ça, c'est une des utilités, entre autres, de l'analyse de risque et c'est pour ça qu'on fait de l'analyse de risque, savoir ce qu'on a géré, être capable de définir des priorités, être capable d'articuler nos budgets autour de notre gestion de risque parce que si on n'a pas de budget, pas de ressources, comment qu'on va arriver à faire pour corriger ces risques-là? Ça va être impossible. Et tout ça, ça fait partie des éléments qu'on discute dans la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité qui plaît à un taux de 95 % et plus à chaque fois qu'elle est donnée depuis maintenant des années. Donc, si vous pensez que ça peut être pertinent pour vos équipes de gestion, n'hésitez pas à me contacter. Ça va beaucoup plus loin que ça, les éléments qu'on regarde dans la formation et ça ne peut qu'améliorer votre gestion de la santé et sécurité, vous rendre plus stratégique dans votre approche. Donc, au plaisir de pouvoir échanger avec vous sur vos enjeux. Soyez certain aussi que la formation peut être personnalisée aux besoins de votre entreprise. Donc, au plaisir de discuter avec vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada